Chers amis, bonjour et merci d'être venus, malgré le beau temps, pour profiter du soleil de la sagesse et que nous aurons aujourd'hui en la personne de M. Pierre-Sylvain Filioza, qui est bien sûr membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres et qui a été aussi pendant longtemps directeur d'études à l'École pratique des hautes études, à la quatrième section des sciences historiques et philologiques. C'est difficile de présenter M. Filioza, mais je vous conseillerais avant tout peut-être de lire deux choses. Un seul livre peut-être de lui qui est le plus accessible pour tout le monde, mais qui est vraiment un petit chef-d'oeuvre de présentation d'une langue dans sa culture. C'est le que sais-je qu'il a écrit sur la langue sanscrite, le sanscrit, qui a été réédité, je crois qu'il est constamment réédité, qui est très intéressant. Ceux qui veulent des lectures plus hard peuvent se lancer dans l'une des plus magnifiques présentations de la grammaire traditionnelle indienne paninéenne, de l'introduction à la grammaire paninéenne de M. Filioza, qui nous montre ce monde qui est familier aux linguistes, mais qui est pour nous un univers tout à fait autre. Il a aujourd'hui choisi de nous parler de la sagesse par le biais de l'un des textes les plus connus de l'Inde, et je vais me permettre de lui laisser la parole, M. Filioza. Alors, merci beaucoup mon cher confrère, un bon confrère, Jean-Noël Robert, qui est le concepteur de ce cycle de sagesse. Dans sa grande sagesse, il a choisi de distribuer la charge aux représentants de différentes civilisations, de grandes civilisations de l'Asie. Alors, je viens aujourd'hui représenter l'Inde. Si on parle de sagesse en Inde, et l'Inde a des grands sages dans toute son histoire, dans le palmarès des sages, je crois qu'elle est en tête. Et elle a laissé un petit livre, un tout petit livre, dont je peux vous montrer la dimension, un tout petit livre, mais qui rend la sagesse un peu plus accessible, pour autant qu'elle puisse être atteinte par un humain. Alors, elle a choisi de situer ce petit ouvrage, cet exposé de sagesse, elle a choisi de le situer dans une des plus grandes œuvres, la grande épopée du Mahabharata. Alors, la Bhagavad Gita, c'est 700 strophes, 700 strophes de quatre octosyllabes. C'est quelque chose de facilement mémorisable. Le Mahabharata, c'est une immense épopée. Là, on compte à peu près une centaine de milliers de strophes. Et le Mahabharata est un livre de guerre, uniquement. Alors, pourquoi le livre de sagesse se trouve dans un livre de guerre ? Alors, il y a deux... Voilà ce que je voulais voir affiché. Il y a deux puissantes armées, très puissantes, des plus grands héros que la mythologie indienne a conçus. Ces deux armées sont à la veille d'une guerre. Il y a un conflit dans une lignée, une lignée de rois, les plus... les rois mythiques qui ont fondé la nation indienne et la culture de l'Inde. Vous voyez ici les deux armées, l'une en face de l'autre, prêtes à la bataille, avec les lignes traditionnelles telles qu'on concevait une grande bataille dans l'Antiquité indienne. Dans cette Antiquité, il y avait quatre corps d'armée, les chars, vous en voyez deux au centre, les éléphants, la cavalerie et l'infanterie, qui n'apparaît pas sur cette image, mais il faut l'imaginer tout autour. Alors, la guerre, l'affrontement est imminent. Et au moment de l'affrontement, un char se détache, c'est le char du héros Arjuna. Il a pour cocher, il est conduit par Krishna. Krishna, tout le monde connaît le nom du dieu Krishna. Krishna est la descente de Vishnu, le dieu suprême, le principe absolu de dieu qui vient s'incarner sur terre comme un simple cocher pour conduire le héros Arjuna à la guerre. L'ennemi, c'est Duryodhana, qui c'est probablement lui qui se trouve en face. Avant d'engager la bataille, le héros Arjuna désire voir le tableau, observer l'ennemi qu'il va affronter. Il le regarde et il voit devant lui, tout armé, prêt à combattre, bouillant d'impatience, et il voit des parents, de simples cousins. Ses cousins sont nombreux. On les appelle les Kaujava. Alors, Arjuna est le héros représentant et le plus vaillant des cinq Pandavas. C'est une guerre entre Pandava et Kaurava. Que signifient ces deux termes ? Alors, ce sont deux branches de la même lignée. Ce sont des cousins. Le roi Shantanu, à sa disparition, a cédé le trône. Il avait deux fils quand il est disparu. Et il laissait le trône soit à Dhritarashtra, qui était l'aîné. Et si Dhritarashtra ne pouvait pas gouverner, c'est le cas parce que Dhritarashtra est né aveugle. Il est impropre à gérer l'univers. Ce sont des rois universels. Le frère s'appelle Pandu. Dhritarashtra a cent fils, dont l'aîné est Durjodhana. Pandu a cinq fils. C'est lui qui gouverne pendant quelques années, mais il est de santé fragile et il abuse de sa santé. Il meurt prématurément. Le trône reste... L'héritage doit se faire. La transmission doit se faire. La lignée ne peut pas s'arrêter. Donc, il y a rivalité entre les deux branches. La branche des Kaurava et c'est Durjodhana qui en est le chef. Durjodhana est un caractère intéressant. N'hésitez pas à me rappeler à l'ordre si j'oublie de faire entendre ma voix. Je disais donc que deux héros s'affrontent, Durjodhana et Arjuna. L'enjeu, c'est le pouvoir royal. Le pouvoir royal qui est important parce qu'il s'agit d'un pouvoir universel. Les deux héros sont tous les deux aussi puissants l'un que l'autre. Ils ont tous les deux le même droit. L'aîné des cinq Pandavas qui s'appelle Yudhishthira ou bien Dharmaraja est celui qui est le plus proche de son père Pandu qui cède le trône à sa mort. Durjodhana, il a des droits aussi à prétendre au pouvoir mais il est plus distant. C'est un cousin, un cousin proche. Il y a rivalité. Il y a un heure et une dispute entre les deux cousins, entre les divers cousins en raison de leur caractère personnel. Alors, Yudhishthira, lui, est prêt à gouverner. Il est l'héritier le plus légitime et on l'appelle aussi Dharmaraja parce que le roi du dharma. Je dois m'attarder un petit moment sur ce concept de dharma qui est fondamental pour comprendre toute la culture de l'Inde. Le dharma, c'est le bon ordre universel. Le dharma, c'est ce qui fait que les choses fonctionnent bien. C'est grâce par le dharma que le corps humain peut fonctionner normalement, rester en bonne santé à condition de respecter un certain nombre d'actions, un certain nombre de devoirs dont la nécessité est certaine. Il faut se nourrir, il faut dormir pour maintenir le corps toujours dans sa même santé. Il y a un ordre social qui fonctionne bien si toutes les règles et toutes les coutumes, toutes les lois, les règles, les coutumes sont suivies. Le dharma, ça comprend le droit. Il y a un dharma naturel, celui qui fait la force, qui fait fonctionner, qui fait lever le soleil chaque matin, qui le fait se coucher, qui fait succéder la lune, qui règle le temps et qui règle aussi l'espace parce que c'est lui, c'est en fonction de ce bon ordre que les planètes continuent à tourner autour de la Terre si l'on repense si l'on pense à une ancienne cosmologie ou cosmogonie, cosmographie, pardon. Le garant du dharma, c'est Yudhishtira. Et vous devinez tout de suite que le principal enjeu de cette guerre qui commence, de cette dispute, c'est la maintien du dharma dans l'univers entier. Et c'est cette succession qui va régler ce problème. Il faut savoir si c'est quelqu'un qui respecte le dharma dans tous ses aspects ou bien si c'est quelqu'un qui peut s'opposer, qui peut le déranger. Il y a un concept de adharma, le non-dharma, qui est exactement le contraire, qui est le désordre, le désordre universel. Arjuna, les cinq Pandavas, autour de Yudhishtira, sont du côté du dharma et savent ce qu'il est, savent ce que c'est et le respectent. Duryodhana, on ne peut pas en dire autant de lui. Il est puissant, c'est un excellent guerrier. On l'appelle Duryodhana, ça veut dire difficile, celui qui est impossible à combattre. Mais Duryodhana, lui, est intéressé. Il est intéressé parce que ce qu'il veut, ce qu'il souhaite le plus et ce pourquoi il est prêt à se battre, c'est les avantages, tous les privilèges de la royauté. Il veut jouir des fruits de la royauté. Il l'exercera sans doute bien parce qu'il sait ce qu'est la protection du peuple et la protection de l'univers, mais il veut plus que cela. Et cela, c'est un désir qui peut être cause de désordre, qui peut annihiler et faire baisser le dharma. Les Pandavas sont évidemment du meilleur côté et Arjuna fait partie de l'armée. Ce n'est pas lui qui est le général en chef, mais c'est le plus habile, celui qui sait le mieux manier l'arc et les flèches. Il veut observer la ligne de l'armée qui est devant lui. Il fait, il dit, il demande à son cocher Krishna d'avancer le char devant la première ligne et il regarde, il voit d'abord ses cousins, ses cousins sont au nombre de cent leur chef et Duryodhana mais il y a 99 autres à ses côtés qui sont aussi d'excellents guerriers. Arjuna continue à observer et il aperçoit le maître, le maître du point de vue des armes, celui qui a enseigné à manier l'arc, la flèche et toutes les armes dont pouvaient disposer, il y a des armes merveilleuses dont pouvaient disposer ces armées antiquités, ces armées mythiques. il a appris que le maître s'appelle Drona et c'était le même maître pour les deux camps. Les enfants, les Kauravas, les cousins ont tous été éduqués de la même façon. Arjuna voit ensuite Bhishma. Bhishma, c'est un oncle appartenant à la lignée mais qui a fait un vœu terrible de ne jamais se marier, de ne pas avoir d'enfant pour des raisons diverses et tout à fait valides dans le cadre du dharma. Alors Bhishma, c'est le meilleur conseiller, c'est le savant et il a reçu un don surnaturel, celui de décider du moment de sa mort. Il sait qu'il doit mourir mais c'est lui qui décidera du moment. Arjuna reconnaît Bhishma et il commence à avoir des doutes. Comment est-ce que je peux affronter, guerroyer, me lever contre mon maître, contre mes cousins, contre l'oncle, la personne la plus vénérée de la lignée ? Si je tue mes parents, je vais affaiblir la lignée. Affaiblir la lignée, c'est très grave parce que si la lignée de la royauté est affaiblie, le gouvernement de l'univers, ce qui règle l'univers sera affaibli et cela ouvrira une porte à l'absence de dharma. dans un complet des arrois, Arjuna pose son arc et vous voyez l'image et il s'adresse à son cocher Krishna et il lui demande de lui donner conseil. Alors, qui est Krishna ? Krishna appartient à la lignée, une branche tout à fait distante, mais c'est aussi un cousin et Krishna a pris parti pour le camp de Arjuna et des cinq Pandavas. Dans ce camp, il assure que la victoire sera toujours victorieuse, sera toujours là. Là où est Krishna, il y a la victoire. c'est une certitude que l'on reconnaît dès le début de l'événement. C'est le seul soutien et le plus puissant soutien que les cinq Pandavas ont contre une armée beaucoup plus puissante que la leur et contre les cent Kauravas. Qui est Krishna ? Alors, il va le révéler seulement dans le courant de la Bhagavad Gita. Je viendrai sur ce point tout à l'heure. Mais Krishna se présente immédiatement dès que Arjuna pose ses armes. Il se présente immédiatement pour conseiller Arjuna et pour l'encourager, pour qu'il reparte au combat. Arjuna est à une dépression. Il faut que le combat ait lieu parce que l'enjeu est extrêmement important. Le premier vers de la Bhagavad Gita révèle déjà tout l'enjeu et toute l'importance de l'enjeu. Darmakshetre et Kurukshetre Samaveta et Yudhsavaha les Pandavas et les Kauravas se sont assemblés avides de combattre dans le lieu appelé Kurukshetra la terre de Kuru. Kuru c'est un ancêtre de la branche d'origine de Kurukshetra les cousins mais le secours Kurukshetra ce terrain où va avoir lieu la bataille est appelé tout de suite dès le début c'est le premier mot de la Gita il est appelé Dharmakshetra la terre la terre du dharma donc il y a quelque chose de très important c'est le dharma qui est en jeu Krishna sent que c'est son devoir de mener Arjuna le héros qui a la force d'assurer la bataille la plus grande habileté à manier les armes il est convaincu qu'il faut que Arjuna passe à l'acte et entre dans la bataille il le réconforte mais pas avec très peu de mots de consolation et d'encouragement il le réconforte principalement avec une sorte d'apologie de l'action assez abstraite mais il commence par dire il n'y a pas il n'y a pas de faute à tuer un adversaire la cause étant bonne il n'y a pas de faute il n'y a pas de regret et en fait il n'y a pas il n'y a rien d'important qui soit qui risque d'être endommagé on peut tuer un héros adverse on peut tuer un ennemi mais l'ennemi tout individu est constitué de telle façon qu'il y a en lui quelque chose d'immortel c'est là l'argument principal l'argument de base de Krishna il faut agir contre un ennemi il faut le tuer cela peu importe cela importe peu on peut tuer quelqu'un un être qui vous est cher ce n'est pas la mort que l'on inflige à la personne humaine ce n'est pas la mort que l'on inflige au corps ce qui est important c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a en lui dans cet individu il y a un principe qui est éternel et qu'on ne peut pas tuer il y a de très belles formules que Krishna va énumérer pour expliquer qu'il y a une constitution particulière de l'individu de l'être humain dans lequel on est obligé d'accepter qu'il y a quelque chose d'immortel il y a évidemment le corps il y a le psychisme avec toutes ces altérations avec toute sa vie il y a ce qu'on appelle la vie de l'être humain la vie peut disparaître mais ce qui disparaît c'est seulement une dépouille mortelle c'est seulement une vie psychique une sensibilité et toute la vie psychique possible qui disparaît mais dans cette vie psychique et d'ailleurs dans la vie physique il y a toujours l'individu a toujours sa personne qui est le sujet de l'affection s'il s'agit du corps et bien on peut dire je suis jeune je suis dans la force de mon âge je suis âgé il y a toujours un jeu qui est le sujet des divers états par lesquels passe le corps il y a la sensibilité tout ce qui se passe dans l'esprit la sensibilité j'ai une douleur j'ai un plaisir c'est toujours le même jeu qui est le sujet de cela la vie mentale est continue il y a la perception je vois mon auditoire j'entends etc c'est toujours un même jeu et si l'on dépouille toutes les possibilités possibles de changement d'altération de l'objet et bien il reste toujours un jeu un sujet et à la limite le jeu peut être une individualité pure une simple conscience conscience sans objet il n'y a pas de raison que cette conscience disparaisse elle est pure la conscience est quelque chose qui est le témoin de toute la vie mentale de toute la vie physique du corps alors ce qui dans l'individu dans l'être humain demeure reste toujours inchangé ne subit aucune altération est un simple témoin de ce qui se passe devant lui cela il n'y a pas de raison pour penser que cela disparaît quand l'objet disparaît quand l'objet disparaît le sujet est toujours là il est immortel si l'on tue la personnalité une personne l'individu dans son corps et dans sa vie psychique dans sa vie et bien il y a toujours un soi une conscience pure qui subsiste on ne s'enferme pas forcément avec cette conception dans un solipsis absolu parce que il suffit de constater il suffit de concevoir que autrui chaque autre individu a aussi la même constitution et c'est aussi un sujet ayant une conscience qui peut être libéré de la gangue du corps et de l'esprit qui est attaché à lui et qui risque de qui ne risque pas de disparaître dans sa pureté alors la pureté de l'individu de la conscience d'un individu est parfaitement semblable parfaitement identique à la pure conscience d'un autre individu c'est en fait la même chose et là c'est la voie pour accéder à l'idée de Dieu Krishna fait comprendre cela à Arjuna et il préconise comme pour guérir le désarroi d'Arjuna il préconise de réfléchir de réfléchir de méditer sur cette connaissance c'est ce qu'on appelle ce que la Bhagavad Gita appelle le yoga de la connaissance le terme de yoga a de nombreux sens ça ça revient ça revient souvent à l'idée d'une méditation donc voilà un sujet sur lequel on peut méditer Krishna n'a rien trouvé de mieux pour encourager Arjuna que de lui faire prendre conscience de ce que de ce qu'est la réelle nature de l'être on ne tue pas l'être on ne le blesse pas on ne le mouille pas on ne le brûle pas il est inchangeable non modifiable et au-delà de l'être et bien il y a la divinité alors la divinité Krishna révèle à ce moment là que la divinité l'esprit suprême et bien c'est lui-même lui-même il est l'avatar de Vishnu l'avatar il ne faut pas prendre avatar évidemment dans le sens courant qu'on lui donne en français c'est un mot sanscrit qui signifie littéralement descente alors le dieu suprême on lui donne le nom de Vishnu c'est le plus courant mais il y a aussi Narayana enfin il y a de très de très nombreux noms et cela va jusqu'à mille Vishnu descend dans une terre il y a plusieurs formes d'avatar il y a deux façons pour une divinité de s'incarner de descendre sur terre Vishnu descend sous la forme de Krishna et il prend il choisit une forme très humble tout d'abord la forme de naître comme un dans une famille de pasteurs et d'être élevé dans un village de pasteurs au milieu des vaches au milieu des gardiens de vaches dans un tout petit village une naissance très modeste il grandit il devient il détrône un roi un tyran et puis il devient le roi de la ville de Duarca une ville bâti en or par lui-même sur l'eau ou même une ville sous-marine à l'ouest de l'Inde ensuite il vient se présenter comme cocher comme conducteur du char du héros Arjuna mais il est toujours Vishnu à part entière il est simplement descendu dans une autre forme et c'est à ce titre qu'il parle qu'il conduit le char d'Arjuna et qu'il lui donne ses conseils qu'il lui donne son enseignement et la révélation dans laquelle qu'il fait Arjuna et bien ce sont deux strophes très célèbres qui signifie quand le dharma décline sur terre quand l'ordre décline sur terre et que le désordre monte à ce moment là je me crée moi-même j'émets de moi-même mon être total et bien il se crée lui-même comme comme le cocher d'Arjuna une humble condition mais c'est pour être plus près de lui c'est pour être plus près des hommes et pour convaincre pour rendre la sagesse qu'il va enseigner plus accessible après cette révélation il va expliciter progressivement ce que sont les différents aspects de l'être l'être humain et alors sur cette image vous voyez Arjuna il porte encore son arc mais il salue Krishna Krishna que l'on reconnaît à sa couleur bleue assis devant les chevaux et que l'on reconnaît aussi à ses quatre bras et ses insignes une autre image une sculpture qui se trouve dans un temple dans un monument du Karnataka c'est une toute petite frise qui représente des scènes diverses du Mahabharata celle-ci est particulièrement intéressante vous voyez ici nous avons le char d'Arjuna vous voyez vous reconnaisserez facilement et vous voyez que les armes sont posées l'arc les flèches sont visibles à l'extrémité seulement les flèches sont déposées le héros il est allé s'installer dans un autre cadre à côté de Krishna on reconnaît Krishna devant Arjuna on le reconnaît parce qu'il a quatre bras et des emblèmes dont une conque que vous voyez au premier plan Arjuna est juste placé devant lui il écoute c'est Krishna qui parle mais Arjuna et Krishna sont ici présentés de la même taille tous les deux identiques avec les mêmes insignes de Kshatriya les mêmes insignes de roi parce que Krishna appartient à la lignée des rois c'est peut-être la plus belle image de l'enseignement de la Bhagavad Gita qui est représentée ici alors comment approcher l'être la conscience suprême l'être divin qui n'est pas autre que Krishna Krishna assis devant Arjuna Krishna va donner les moyens le premier moyen et bien c'est l'action mais l'action raisonnée et en particulier les rites de la religion il y a une action qui doit être désintéressée qu'entend-on par désintéressement de l'action une action a toujours un fruit un produit un résultat un résultat qui peut avoir ses retombées alors l'action de gouverner l'action d'obtenir le pouvoir d'atteindre le pouvoir royal évidemment cela implique des privilèges la jouissance de tous les la jouissance d'un palais d'une cour royale de tous les divertissements cela implique des devoirs aussi mais cela implique beaucoup de plaisir d'un côté Duryodhana je l'ai dit ambitionne uniquement désire ardemment uniquement les plaisirs de la royauté de l'autre côté Arjuna écoute Krishna et Krishna lui dit la charge que tu as est d'agir ne pas agir déposer les armes est une faute une faute très grave pour un guerrier pour un Kshatriya pour un roi la plus grande faute est de ne pas agir il faut agir mais agir accomplir l'action comme elle doit l'être le plus régulièrement possible et le plus parfaitement possible mais tu as la charge de l'action mais tu n'as pas la charge de jouir des produits et des retombées des produits de l'action Arjuna doit combattre pour obtenir le pouvoir le pouvoir dharmique le pouvoir qui doit assurer le bon ordre de l'univers mais il ne doit pas le faire pour autre chose que la nécessité de le faire il faut que l'ordre que le bon ordre soit réalisé pour que tout fonctionne bien il faut agir pour cela sans plus c'est l'idée du désintéressement l'acte comportant le renoncement il y a un acte une action qui peut émaner d'un simple désir un désir non contrôlable cet acte ne peut pas être inscrit dans le dharma c'est un acte qui est nécessairement intéressé mais il y a des devoirs des devoirs qui appartiennent au cadre du dharma au cadre des devoirs qui assurent le bon fonctionnement des choses le devoir n'a pas d'autre résultat que sa propre nécessité on accomplit un devoir parce que si on ne l'accomplissait pas et bien les choses se passeraient mal alors les devoirs ce sont les devoirs de nourrir le corps il faut manger dormir etc les devoirs ce sont les règles sociales l'observation du droit la justice et puis les devoirs religieux alors en Inde il faut suivre les rites commandés par les Vedas dans la tradition des Vedas la seule chose le seul produit le seul résultat que l'on doit escompter que l'on peut escompter de tous ces devoirs accomplis c'est uniquement le fait qu'il soit accompli rien de plus l'enjeu de la bataille c'est le pouvoir royal mais derrière cela c'est aussi le succès du désintéressement contre l'intérêt contre l'intéressement contre la cupidité contre le désir alors pour réaliser cela il faut suivre les devoirs il faut connaître le devoir il faut aussi réprimer le désir pas de désir inconsidéré le renoncement on parle beaucoup de renoncement ou plus précisément un terme qui veut dire dépassionnement un état de sérénité dans lequel on ne se passionne plus on n'a plus de désir franche franc où l'on n'agit plus par désir mais uniquement par devoir c'est ça le vrai désintéressement qui s'obtient par le désintéressement alors une image de l'action des intéressés et bien c'est celle du sage qui accomplit un sacrifice là vous voyez un très très joli dessin qui montre un sage en train d'accomplir ses devoirs religieux il vit très simplement un décor nu le dessin est inachevé mais sa qualité et il a une finesse extraordinaire le renoncement et ceci est l'image du désintéressement dans l'action dans l'accomplissement des rites mais il y a une autre forme plus plus accentuée plus intense du renoncement et bien c'est celle du sage du sage qui se retire alors ici nous avons une magnifique image d'un sage rempli de sérénité et aussi d'intensité de la méditation c'est surtout ceci que je vois les yeux fermés la concentration pourquoi la concentration dans cette je suis ce sage qui médite il médite et il fait un exercice disons de yoga le yoga en tant qu'exercice en tant que discipline vise à arrêter toutes les fluctuations de l'esprit à fixer concentrer l'esprit arrêter tous les changements c'est ce qu'on appelle samadhi jusqu'à ce que l'être finisse par se perdre dans sa propre conscience et s'il arrive à s'identifier à sa propre conscience c'est l'état de samadhi l'état ultime et bien il il s'inca il se fond dans la nature de l'esprit suprême et Krishna va bientôt révéler qu'il va se fondre en lui-même Krishna voici une autre image des six peintes dans une cour moghol à la cour de Shadjahan peut-être le plus grand des moghols et celui qui avait la plus belle école de peinture ceci est intéressant parce qu'il y a au centre plusieurs types de de sage il y a les moghols étaient musulmans ils parlaient persan c'est une autre culture mais ils ont assimilé quand ils ont gouverné l'Inde ils ont assimilé toute la culture de l'Inde et on voit ici un sage musulman probablement soufi et un autre qui est typiquement hindou on voit un peu plus loin au dessus en plus petit on voit les princes moghols musulmans qui viennent écouter l'enseignement des deux sages et puis il y a tout autour dans les marges il y a des petits personnages qui représentent tous les costumes de tous les sages que l'on pouvait rencontrer au 17ème siècle à l'époque de Shadjahan l'être suprême vers laquelle Krishna conduit Arjuna et bien il le lui enseigne progressivement en montrant tout d'abord comment le dieu suprême Narayana Vishnu c'est à dire toujours Krishna est à l'origine du monde alors dans une période où l'univers a été détruit en attendant une renaissance parce que le concept de temps de la mythologie indienne est fait de cycles de temps le monde est éternel mais il passe par une période de naissance de vie et de mort il fait l'expérience de la mort il fait l'expérience de ne plus être c'est ce qui est c'est ce qui est représenté ici par ces tourbillons ces tourbillons d'eau et le monde futur va renaître dans un oeuf on l'appelle l'embryon d'or et c'est ce qui est représenté ici sur cette très belle peinture qui est du 18e siècle l'illustration d'un manuscrit pendant la période de dissolution de l'univers en attendant la renaissance il restait quand même quelque chose il restait un serpent à mille têtes que vous voyez représenté ici ce serpent à mille têtes on l'appelle Shecha c'est un mot qui signifie tout simplement le reste c'est ce qui reste quand tout est détruit quand tout s'est résorbé dans une matière indifférenciée qui est les eaux que vous avez vues tout de suite et couché sur ce serpent Vishnu le grand être l'être suprême dort on dit qu'il dort d'un sommeil qui veille à la garde du monde il renaît il renaît à l'intérieur de l'embryon d'or il renaît sous cette forme splendide voilà les attributs de Vishnu avant son incarnation comme conducteur du char d'Arjuna alors Krishna dit à Arjuna et bien ce grand dieu qui est si beau si éclatant et bien c'est moi et je peux je contiens tout en moi et il fait une faveur il accorde une grâce à Arjuna c'est celle de montrer sa vraie nature sa vraie nature et bien c'est ceci voilà une très belle image où l'on voit un géant un géant d'aspect serein mais vous voyez il y a une myriade de petites figures à l'intérieur de son corps et à ses pieds en plus petite taille il y a le guerrier Arjuna qui se met en prière tellement il admire le géant universel il y a d'autres figures effrayantes on obtient pour voir ce qu'est Krishna réellement il faut se dévouer à lui et c'est par amour que quand l'amour s'adresse ce qu'on appelle bhakti quand l'amour s'adresse à la divinité s'adresse à Krishna et bien Krishna est prêt à montrer sa forme totale ici il se montre à deux deux femmes en prière devant lui mais il est tellement tellement admirable il contient tellement de choses qu'on finit par avoir peur de lui alors vous voyez que l'une des deux dévotes cache ses yeux et ici on revient à l'image de Arjuna devant le géant devant Krishna Krishna sous sa forme totale on l'appelle Vishvarupa sa forme universelle alors dans sa tête géante se trouvent toutes les strates de l'univers selon la conception cosmologique de la mythologie hadienne il a des éventails de bras de très nombreux pieds Arjuna devant lui finit par déclarer qu'il a peur qu'il est terrifié et Akrishna lui fait la grâce de l'apaiser et de reprendre une forme plus sereine quelle forme prend-il finalement et bien ceci est condensé dans un nom du principe suprême Om Tatsat Om c'est une syllabe dont vous avez le dessin ici en écriture Nagari ceci est une image je crois du 19ème siècle mais elle est très belle et elle reflète avec beaucoup de vérité la réalité de la conception indienne Om représente la parole toute la parole Om c'est la contraction des sons A le son A qui se prononce au fond de la gorge le son O qui se prononce au niveau des lèvres et puis une nasalisation qui fait intervenir les fosses nasales donc toute la la totalité de l'appareil phonatoire réalise la syllabe Om et dans la syllabe Om sont dessinés sur cette image les trois grands dieux Vishnu au sommet Brahma le dieu créateur au milieu et Shiva celui qui détruit l'univers pour préparer un nouveau cycle une nouvelle régénérescence de l'univers le mot Tate c'est un pronom démonstratif alors on n'a pas de contexte ça ne renvoie à rien ou plutôt ça renvoie à tout c'est absolument indéfini et par conséquent comme Krishna comme Narayana Vishnu est la totalité des choses Tate est le nom le plus le plus valide que l'on puisse donner au principe suprême Sate ça désigne l'être l'être dans toute sa pureté et le non-être ça n'existe pas voilà la conception que Krishna a enseigné à Arjuna et Arjuna est convaincu il y a beaucoup de de nuances à apporter au tableau que j'ai trop brièvement donné mais il faut lire la Bhagavad Gita et Krishna est si bien convaincu qu'il repart au combat et il va établir le Dharma alors voilà l'image de la mêlée qui suit vous avez vu tout à l'heure au début l'armée en bon ordre ici c'est la mêlée des armes Krishna Arjuna va tuer beaucoup de monde mais il a la foi il survit avec ses quatre frères Yudhishthira est couronné il devient le roi il reçoit l'Abhisheka qui valide sa royauté et le Dharma est ainsi rétabli sur la terre nous en profitons encore je ne sais pas je ne sais pas je veux sans doute parler trop longtemps mais si je le remercie si c'était assez clair c'est dit justement vraiment merci de cette vertigineuse contemplation de la Bhagavad Gita qui est vraiment un texte fondamental pour l'Inde peut-être qu'il y aura beaucoup de questions vous avez un micro à côté de vous il suffit de presser le bouton je vois des micros qui s'allument je ne sais pas si y a-t-il des questions je ne suis pas Krishna en attendant peut-être le temps que vous prépariez vos questions je pourrais en profiter pour demander à monsieur Filioza je crois que la Bhagavad Gita est encore un texte majeur dans l'Inde actuelle vous qui avez vécu en Inde et qui avez reçu une éducation indienne dès l'enfance pouvez-vous nous dire quelque chose de la popularité je crois que le Mahatma Gandhi lui-même le récitait tous les matins il n'y a pas de texte plus populaire que la Bhagavad Gita dans toute famille de bonne dans toute bonne famille on fait apprendre par coeur la Bhagavad Gita aux enfants tout au long de l'histoire la Bhagavad Gita a été abondamment commentée et elle est devenue une des trois bases de toute la philosophie indienne les trois bases ce sont les Upanishads la Bhagavad Gita d'ailleurs et son titre son nom complet est Bhagavad Gito Upanishad c'est une Upanishad les Upanishads sont une partie de la littérature védique qui qui justement se consacre aux formes aux aspects philosophiques et aux concepts abstraits qui se déduisent des hymnes adressés aux dieux dans les autres Vedas ce sont des textes où tous les grands problèmes philosophiques que s'est posé l'antiquité indienne ont été posés et déjà remarquablement traités alors la Bhagavad Gita c'est en fait c'est 18 chapitres et c'est en fait 18 Upanishads Upanishads est un mot féminin Gita est un mot féminin et c'est un adjectif en fait Bhagavad Gita Upanishad ça veut dire l'Upanishad chanté par le bienheureux c'est à dire par Krishna avec le Brahma Sutra qui est justement un commentaire sur un guide pour comprendre l'essence des Upanishads avec la Bhagavad Gita avec le Brahma Sutra et les Upanishads nous avons les trois bases les trois textes fondamentaux de toute la pensée indienne et jusqu'à jusqu'à nos jours alors il y a les les grands réformateurs les grands penseurs de l'Inde Shankara Rahmanuja Madhva ont tous fait leur commentaire de des trois des trois ouvrages de base dont un commentaire de de la de la Gita le problème de l'action le problème la nature de la de l'être humain cette dichotomie qui est faite entre l'amalgame de la matière grossière accessible à vos sens la matière du corps et de la matière psychique tout le psychisme tout ce qui est sensibilité pensée toujours changeant cela est considéré comme comme une matière une matière que l'on dit subtile par opposition à la matière du corps et il y a une dichotomie très forte entre ce continuum du corps et du psychisme et la conscience qui est autre chose la conscience pure qui survit quand le reste disparaît c'est peut-être le point fondamental qui différencie la culture de l'Inde ou la philosophie indienne la pensée indienne de la culture occidentale dans la culture occidentale on parle de l'âme l'âme comporte toutes les facultés psychiques et on fait on place une dichotomie franche entre le corps et l'âme entre le corps et l'esprit cette dichotomie en fait n'existe pas en Inde c'est un continuum mais il y a au-delà il y a l'atman le terme technique atman qui est en fait un pronom réfléchi aussi et c'est le soi le soi même on a en soi un témoin de tout ce qui se passe dans le corps et dans le psychisme et c'est ce soi justement sur lequel il faut se concentrer sur lequel il faut méditer et qu'il faut chercher et en le cherchant et bien on arrive à Dieu nous connaissons la voix maintenant y a-t-il oui madame je voulais vous demander justement en prolongation de ce que vous venez de dire est-ce qu'il y a encore une imprégnation par la Bhagavad Gita de la civilisation ou plutôt de l'organisation politique en Inde actuellement et justement est-ce que ce dharma existe encore dans la démocratie indienne et justement nous nous conduit à ne pas comprendre justement comment les castes peuvent vivre dans une démocratie telle que nous nous la concevons actuellement actuellement l'Inde s'occidentalise s'occidentalise beaucoup et imite les démocraties occidentales la tradition c'est plutôt la royauté mais la démocratie n'a jamais été ignorée parce que le pouvoir peut se distribuer à tous les niveaux jusqu'au niveau du village et encore aujourd'hui et bien l'Inde a un régime démocratique une constitution qui ressemble beaucoup à la constitution anglaise et la tradition semble-t-il s'accommode très bien de cela il y a beaucoup de commentaires d'interprétations de toutes sortes d'aspects de la Gita et c'est évidemment un peu l'emblème un des emblèmes de l'Inde que d'avoir que de posséder ce texte unique qui a de grandes qualités littéraires c'est un texte que l'on peut dire philosophique mais c'est aussi un très beau texte qui rend plus accessible la philosophie donc c'est peut-être le biais par lequel l'Inde actuelle peut se rattacher à sa plus ancienne tradition et il y a beaucoup d'interprétations certaines qui sont quand même facilement critiquables et dont on se moque parfois c'est dans le domaine du management le management est une discipline moderne est une discipline nouvelle je ne connais absolument rien à cela mais il y a des spécialistes du management qui veulent récupérer le prestige de la guitare et qui trouvent le moyen d'interpréter on peut toujours interpréter ils trouvent toujours le moyen d'interpréter la guitare avec des principes du management de la façon de gérer une entreprise et il y a des entreprises qui acceptent cela il y a le cas d'une entreprise en Angleterre même qui demande à tous ces ingénieurs et employés de s'initier et de lire la Bhagavad Gita qu'est-ce qu'ils y comprennent je n'en sais rien mais la Bhagavad Gita est utilisée c'est un petit peu la fenêtre de la pensée indienne sur l'occident on maintient cette fenêtre dans une démocratie à l'occidentale qui est en train de s'instituer très fortement en Inde et les traductions de la Bhagavad Gita sont extrêmement nombreuses la première en langue européenne a été a été faite par Wilkins en anglais en 1784 enfin je me trompe peut-être mais enfin autour de cette de cette date l'année suivante la traduction anglaise a été traduite en français et puis ensuite les traductions se sont suivies la meilleure traduction enfin celle que que j'utilise que les universitaires utilisent c'est celle d'Emile Sonnard il y en a beaucoup d'autres et il y en a une que je peux vous signaler c'est une traduction faite par Marc Balanfa qui est qui bonne par quelqu'un qui est qui est versé en sanscrit mais et qui a l'avantage qui a été publié avec de magnifiques illustrations les images que je vous ai fait voir d'ailleurs proviennent de cet ouvrage alors ça c'est publié c'est un grand infolio la bagavette vita le texte est court mais si on illustre chaque page avec une gravure tirée de manuscrits anciens ça finit par faire un magnifique volume c'est publié par les éditions Diane de Cellier monsieur je voulais tout d'abord vous remercier monsieur pour la présentation très poétique et que j'ai trouvé très sensible ma deuxième question je voulais reprendre la question précédente à laquelle il me semble vous n'avez répondu que partiellement est-ce que ces textes de sagesse prévoient justifient cette organisation sociale cet ordre social très particulier de l'Inde qui heurte évidemment notre conscience occidentale alors il faut distinguer deux choses il faut distinguer la théorie et le le principe des quatre et des quatre classes je dis bien classe et non pas caste le principe des quatre classes brahman kshatriya brahman guerrier agriculteur ou commerçant et puis serviteur ce principe est théorique la réalité est forcément différente on ne peut pas simplifier une société aussi catégoriquement et aussi simplement la réalité est beaucoup plus vivante et elle change tout le temps alors la réalité ce sont les castes qui sont extrêmement nombreuses et qui ont continuellement changé tout au cours de l'histoire donc il ne faut pas trop prendre les quatre classes comme une comme une réalité mais disons comme un idéal que les anciens penseurs de l'Inde se sont fait c'est d'ailleurs un idéal qui est indo-européen et si vous lisez les ouvrages de Dumézil par exemple vous verrez que cette structure et ce que Dumézil appelait les trois fonctions sont communes aussi bien à l'occident aussi bien se retrouvent dans toutes les langues et toutes les cultures qui manient les langues indo-européennes la Bhagavad Gita est une histoire de guerrier de kshatriya pur kshatriya les brahmanes sont connus mais la Bhagavad Gita ne se pose pas trop de problèmes pour cela mais l'idéal des quatre classes ça fait partie du dharma qui doit être préservé et si le désordre s'installe et bien le principe des quatre classes l'idéal disparaîtra et quand l'idéal disparaît la réalité est modifiée et ça peut être une source de désordre je crois que c'est l'enseignement ou la conception que l'on peut se faire à ce propos j'avais d'ailleurs été très surpris il y a bien longtemps de cela alors ça n'avait rien à voir avec le management d'entendre un entretien accordé par un dirigeant d'un mouvement activiste afro-américain très actif qui justement justifiait son comportement en citant la Bhagavad Gita c'était et ça m'avait beaucoup surpris c'était peu après l'époque hippie alors je pense que ça avait mais elle avait été donc reprise dans un contexte somme toute voisin et qui était cette fois un combat non pas de caste mais en tout cas social aux Etats-Unis justifié par la Bhagavad Gita est-il possible de dater ce texte ce très beau texte c'est la question qu'il ne faut pas poser on ne sait pas dater le Mahabharata et la Bhagavad Gita est une partie intégrante c'est l'essence du Mahabharata alors le Mahabharata n'a pas été composé en un seul jour et il n'est pas paru en librairie un jour déterminé on élabore plutôt un concept de texte vivant pour tous ces grands textes de l'Inde qui ont été forgés souvent sur plusieurs siècles alors les légendes sont très anciennes la légende de la lignée d'Arjuna et des Paujava et des Pandava cette légende remonte très loin on trouve d'ailleurs tout en haut de la lignée on retrouve le nom du grand roi Bharata qui est un des fondateurs de la civilisation et un roi mythique mais qui a donné son nom à l'Inde l'Inde ne s'appelle pas Inde en réalité Inde c'est un nom dérivé du nom de la rivière Sindhu qui était qui était la frontière entre le monde occidental le monde grec et le monde indien et souvent à l'extérieur on appelle un pays éloigné on l'appelle d'après le nom géographique de la bordure donc le mot le mot Sindhu qui est le nom d'une rivière le nom d'un grand fleuve c'est répandu les grecs l'ont employé ils en ont fait Indoi et les latins en l'ont repris nous l'avons nous avons hérité Inde du latin en mettant une terminaison française mais le vrai nom de l'Inde c'est Bartha Bartha des chats ou Bartha de Vip le continent de Bartha le continent des descendants de Bartha qui est un des rois fondateurs de la grande lignée elle-même issue du dieu lune à l'origine de la lignée des d'Arjuna et des Pandavas et bien au départ il y a la lune qui dans l'Inde est un nom masculin et qui est divinisée comme dieu fondateur et immortel et fondateur de cette lignée qui a créé la civilisation indienne il y a une autre lignée qui remonte au soleil lui-même et c'est la lignée dans laquelle est Vishnu s'est incarné sous le nom de Rama et ceci a donné lieu à l'autre grande la deuxième grande épopée de l'Inde qui est le Ramayana la date de la guitare restera dans la brume nous avons le temps peut-être pour une dernière question s'il y en a une sinon nous pouvons peut-être remercier le professeur Filioza pour cet éblouissant panorama de la sagesse indienne du combat à la contemplation et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière la huitième conférence de ce cycle merci beaucoup et je vous remercie pour votre sagesse 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 sagesse